Le petit flocon de neige Je suis né dans un nuage avec des milliers d'autres gouttelettes. Un soir d'hiver, un vent glacé s'est mis à souffler. Il faisait si froid que nous avons gelé. Nous nous sommes transformés en cristaux, de plus en plus gros, jusqu'à devenir des flocons de neige. Trop lourd pour rester dans le nuage, nous sommes tombés. Nos branches grandissaient, telles des parachutes, elles ralentissaient notre chute. Soudain, le vent s'est calmé. Désolé les flocons, nous a-t-il dit, je dois m'en aller. Nous avons flotté mollement dans l'air, peu pressé d'attendre le sol. J'ai finalement atterri au sommet d'un sapin. Le soleil s'est levé et nous avons pu admirer un merveilleux paysage. Tout à coup, un écureuil s'est faufilé. La branche a ployé. Et pof, nous sommes tous tombés. Une belle journée commençait. Des enfants sont arrivés en riant. Ils étaient si contents de jouer dans la neige. Ils nous ramassaient, formaient des boules entre leurs mains et nous lançaient très loin. Youuuu ! Nous faisions un grand vol avant de nous écraser sur le sol. Puis, ils nous ont roulé par terre pour réaliser deux boules bien rondes, une grande et une petite, pour faire un énorme bonhomme de neige. Sur sa tête, près de son nez, je pouvais regarder les enfants s'amuser. Ils ont joué toute la matinée. Sous la chaleur, nous nous sommes évaporés. Nous étions des milliers de gouttelettes qui s'élevaient en brume invisible dans l'air. Dans l'après-midi, le soleil a tellement brillé que l'air s'est réchauffé. Le bonhomme de neige a fondu et s'est transformé en grosse flaque d'eau. Plus nous montions, plus le froid nous transformait en cristaux. Heureux de vous revoir, a dit le nuage qui nous attendait. Vous allez pouvoir vous reposer. Nous survolions tranquillement la terre lorsque nous avons croisé un vent glacé. Il était si froid qu'il nous a transformé en... En flocons de neige. Les flocons de neige se forment dans les nuages quand il fait très froid. Au contact de poussière dans l'atmosphère, la vapeur d'eau se transforme en cristaux de glace. Trop lourd pour rester en suspension, les cristaux tombent. Dans leur chute, sous l'action du vent, ils s'assemblent et grossissent jusqu'à devenir des flocons de neige. Chaque flocon a une forme unique. Le plus souvent en étoiles. Leur taille dépend du vent et de l'humidité. Le soleil réchauffe l'air et fait fondre la neige. Avec la chaleur, l'eau s'évapore sous forme de brume invisible. Des milliers de gouttelettes microscopiques remontent alors dans les nuages. Un nouveau cycle peut commencer. C'est parti.